Audrey souhaite établir s'il existe un lien entre l'heure à laquelle se déroule un examen et la note moyenne obtenue. Elle a rassemblé des données concernant des examens de l'an dernier. Représentez ces données par un nuage de points. Alors bon, les données, on va déjà les regarder. Alors, il y a le sujet, donc anglais, maths, histoire, informatique, art et biologie, écrit classe, mais c'est plutôt le sujet. Et puis la période, alors ça c'est l'heure à laquelle se déroule l'examen. Donc c'est en première période, le matin, en sixième période, donc ça, ça doit être à la fin de la journée. Deuxième période, c'est la deuxième, peut-être à 10 heures du matin, enfin voilà. Et puis enfin, la note moyenne qui est obtenue à chaque fois. Alors évidemment, bon, il faut faire attention parce que là, on va tracer un nuage de points de ces données-là pour voir s'il y a une relation entre la période à laquelle se déroule un examen, donc l'heure à laquelle se déroule un examen, et la note moyenne qu'on obtient. Mais bon, on va devoir quand même faire attention parce que les sujets sur lesquels portent les examens ne sont pas les mêmes, il y a plusieurs matières. Donc ça, la matière pourra avoir une influence aussi sur la note moyenne, bien sûr. Donc ça va être, il faudra faire attention aux conclusions qu'on me tire. Mais bon, pour l'instant, on va simplement représenter le nuage, utiliser ces données pour représenter les données par un nuage de points. Alors on va le faire. Alors donc là, je vais placer les points qu'on a. Donc en anglais, ce qui a été en période 1. Donc en abscisse, on va représenter la période puisque ce qu'on veut, c'est montrer un lien entre la période et la note moyenne. Donc on va placer en abscisse les périodes et en ordonnée la note moyenne. Donc pour l'anglais, on est en période 1 et on a obtenu une note moyenne de 95. Donc je vais le placer ici, 95, pour la période 1. Ensuite, mat, en période 6, donc on est ici, on a obtenu la note moyenne, ça a été 85. Donc on va le placer là, voilà. En histoire, donc ça, c'est la période 2. Et on a obtenu la note, c'est de 70. Donc je place ce point ici. En informatique, période 4, la note obtenue 65. Je le place là. Période 3, enfin, art, pardon. Période 3, note obtenue 90. 90, c'est là, pour la période 3. Puis l'examen de biologie, ça a été en période 5 et on a eu 70. En période 5, c'est ici, on a eu 70. Voilà. Donc là, j'ai placé tous les points. On va voir maintenant si c'est bon. Et oui, voilà, ça marche. Merci. Merci. Merci.